Nos émissions préférées ont parfois un côté sombre Bienvenue sur WatchMojo français Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des creepypastas les plus effrayantes de la télévision Pour ceux qui ne le savent pas, une creepypasta est une histoire diffusée sur internet qui a la particularité d'être très flippante Pour cette liste, nous passons en revue certaines des histoires inquiétantes sur nos dessins animés favoris Afin d'être éligible, la creepypasta devra être basée sur un dessin animé ou une émission de télévision Numéro 10 L'hallucination de Garfield Garfield On démarre notre liste avec un classique et l'une des rares théories de cette liste à tenir debout D'après cette histoire, Garfield serait en fait un chat errant Complètement affamée, la pauvre bête souffrirait d'hallucinations extrêmes Du coup, John et Odie ainsi que toutes les lasagnes qui l'avalent ne seraient que le fruit de son imagination La preuve qui soutiendrait cette théorie est une courte bande dessinée produite par Jim Davis Le créateur de Garfield pour Halloween en 1989 On y aperçoit le chat se réveiller dans une maison abandonnée Comme nous sommes dans le futur, Odie et John sont morts depuis longtemps Laissant Garfield seul et affamé Cette courte BD aborde les thèmes du déni et de la vie que l'on tient parfois pour acquise Numéro 9 Ce n'est qu'un chien Courage, le chien froussard Similaire à la théorie de l'hallucination de Garfield Cette creepypasta nous montre que Courage, le chien froussard vit dans un monde bien différent que celui que l'on voit dans l'émission En principe, dans chaque épisode de cette comédie d'horreur Courage protège ses maîtres d'une force maléfique étrangère Cette théorie affirme que Courage et ses maîtres âgés Muriel et Eustache Ne vivent pas réellement au milieu de nulle part Et que les méchants ne sont en fait que des visiteurs humains inconnus Le chien les perçoit comme étant des monstres Seulement parce qu'il ne met pas beaucoup le nez dehors Puisque ses maîtres sont assez vieux Et ne peuvent pas le promener aussi régulièrement qu'il ne le faudrait Une autre hypothèse va même plus loin en déclarant qu'en fait La famille vit en enfer Et que Courage protège Muriel Qui représente l'humanité De Stache Qui représente Satan Ce qui expliquerait certainement Tous les monstres surnaturels qu'il rencontre Numéro 8 Scooby-Doo et la crise économique La série des Scooby-Doo Notre prochaine entrée est affreusement réaliste D'après cette théorie basée sur la série originale Scooby-Doo, Où es-tu ? Diffusée dans les années 60 Le dessin animé aurait lieu pendant une grave crise économique Pour s'en sortir Les maîtres de conférences, hommes d'affaires Ou stars de cinéma autrefois riches et célèbres Doivent eux aussi se résoudre à voler Et à commettre des crimes Ils se déguisent en monstres Pour éviter de se faire prendre Cette hypothèse est assez plausible Surtout que le groupe des mystères associés N'empêche que très rarement Leur client de faire faillite Numéro 7 Le cul-de-sac est un purgatoire Aide, Aide et Eddy Cette série tourne autour de 3 adolescents Qui font des mauvais coups Afin de se faire un peu de fric Toutefois, cette creepypasta Nous donne une nouvelle perspective Sur ce qu'il pourrait réellement s'y passer Le cul-de-sac de Peach Creek Serait ici une forme de purgatoire Dans le monde d'Aide, Aide et Eddy Ce qui signifie que les ados sont tous morts Pendant une certaine période de l'histoire Eddie, par exemple, viendrait de la Grande Dépression Où il aurait tenté de survivre En escroquant d'autres enfants Un trait qu'il conservera dans l'au-delà Ed et Sarah auraient péri dans un accident de voiture Plus d'une décennie plus tard Ed, lui, serait mort pendant une expérience Qui aurait mal tourné dans les années 80 Pour résumer, si vous croyez en cette théorie On vous conseille de ne pas vous balader dans ce quartier Numéro 6 De la neige et une imagination débordante Candle Cove Unique dans cette liste, il s'agit de la seule entrée A être basée sur une émission fictive Mais on ne pouvait tout simplement pas laisser Candle Cove de côté Cette creepypasta parle d'une prétendue émission Pour les petits du début des années 70 Elle aurait diverti de nombreux enfants chaque semaine Avec des personnages tels que Janice et Pirate Percy Tout en leur donnant des cauchemars identiques Mais à la fin de l'histoire On apprend que Candle Cove n'a en fait jamais existé Et que les fans de l'émission fixaient en fait Un effet de neige accompagné de bruit blanc Tout ce qu'ils pensaient voir Y compris les personnages et les décors Venez de leur imagination L'histoire s'est rapidement répandue sur internet Dès 2009 Et elle est devenue l'une des creepypastas Les plus connues du monde Et même la wiki page est fake Et si ce n'est pas suffisant Le écrivain de Candle Cove, Chris Straub Littéralement dit que la histoire est fake Et que sa inspiration vient d'un article sur The Onion Numéro 5 Hey Arnold n'est pas une fiction Hey Arnold Au fil des épisodes de ce dessin animé On apprend à connaître Arnold Un petit garçon qui vit avec ses grands-parents Dans la ville fictive d'Ilewood City Cependant, une théorie stipule que la série n'est pas une fiction Mais qu'elle se déroule en fait à New York Où Arnold vit avec ses grands-parents Qui seraient en fait ses parents A cause de leur âge et de leur instabilité mentale Ils auraient raconté à Arnold qu'il était orphelin Selon cette théorie Il souffre lui aussi de problèmes psychologiques et physiologiques Dont sont issus la déformation de sa tête Ainsi que le monde et les amis imaginaires qu'il s'est créés Pour couronner le tout Le créateur de Hey Arnold se serait inspiré d'un véritable petit garçon Il aurait même été accusé de tirer profit de l'histoire du malheureux enfant Numéro 4 Sacha est dans le coma La franchise Pokémon Sacha cherche à devenir le plus grand maître Pokémon de tous les temps Cette creepypasta explique pourquoi les thèmes, le ton et le rythme changent au début de la série animée Juste après le foudroiement du jeune homme Dans le premier épisode Sacha emprunte le vélo d'Ondine pour emmener Pikachu à l'hôpital En chemin, un éclair l'immobilise et D'après la théorie, le plonge dans un coma Il n'est retrouvé que plusieurs jours plus tard Dans son coma, il s'imagine qu'il devient un véritable maître Pokémon Les premiers épisodes nous montreraient donc ce qu'imagine son cerveau Le fait que les attaques de la Team Rocket soient moins agressives après l'incident Constitue une preuve qui renforce cette théorie Malheureusement, s'il venait à réaliser qu'il se trouve dans un coma et à se réveiller Le choc causerait des dommages monumentaux à son cerveau Numéro 3 Le suicide de Carlo Bob l'éponge Le suicide n'est jamais la solution Cette creepypasta est arrivée sur internet en 2010 Et a ruiné un bon nombre d'enfances Cette histoire débute lorsqu'une équipe de Nickelodeon visionne un nouvel épisode Et sont horrifiés par les images gore qui semblent tirer d'un film d'horreur On y voit entre autres le suicide de Carlo qui se tire une balle dans la tête Nous avions originellement prévu de mettre la creepypasta des déchets nucléaires Mais le suicide de Carlo rend ce personnage déjà déprimant encore plus sinistre Si l'histoire est aussi sombre que déprimante Le mystère qui l'entoure la rend également très intrigante Numéro 2 Le moins qu'on puisse dire c'est que cette série inspire une multitude de creepypasta Mais la plus populaire et de loin est l'histoire de la mort de Bart Et du célèbre épisode perdu lors de la première saison des Simpsons Dans cet épisode, Bart Simpson trouve la mort Lorsque l'on arrive au deuxième acte de l'épisode Le monde se déforme et finit par s'effondrer Non sans nous montrer auparavant des tombes au nom des différentes guest stars des Simpsons Le plus étonnant c'est que certaines d'entre elles n'apparaîtront dans la série que des années plus tard Si la théorie a été réfutée L'auteur a affirmé que même le créateur de la série, Matt Groening A été perturbé par cette histoire d'épisodes soi-disant perdus Mentioning this to anyone who was present Result in them getting very angry And forbidding you to ever mention it to Matt Avant de dévoiler la creepypasta la plus flippante de toutes Voici quelques mentions honorables Numéro 1 Angelica a inventé tout le monde Les Razmokets Et si nos Razmokets préférés n'existaient pas ? Bon techniquement c'est le cas puisqu'il s'agit d'un dessin animé Mais dans leur monde ils sont censés être bien réels En ce qui concerne cette théorie sur Angelica Les détails sont différents entre chaque version qui existe sur internet Toutefois elles s'accordent toutes pour dire que les Razmokets principaux Ne sont qu'une hallucination de cet antagoniste légèrement plus âgé Les créateurs de la théorie se basent sur les traits de caractère des parents et des bambins Par exemple Charles-Edouard est toujours très nerveux Parce qu'en réalité il est mort avec sa mère dans un accident de voiture Un autre exemple est Jean-Roger qui invente toujours des jouets Pour compenser le décès de Toby qui est mort à sa naissance Une telle hypothèse montre à quel point les enfants peuvent être impressionnables Et leur imagination débordante Que vous croyez en cette théorie ou non On s'excuse d'avoir ruiné votre enfance Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quel est votre creepypasta préféré ? Pour plus de top 10 plein de théories flippantes publiées chaque semaine N'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français That sounded like an explosion at the old Simpson place Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !